Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table ronde, la peinture française au Japon, histoire des collections privées et de la création des musées d'art occidental. Nous avons aujourd'hui pour intervenant, M. Marquis Christophe, directeur de l'école française d'extrême-orient, ainsi que Miura Atsushi, professeur à l'Institut d'art et de sciences à l'université de Tokyo, Koizumi Masaya, professeur de l'université Itotsubashi, et Jinkaoka Megumi, conservatrice du musée national de l'art occidental de Tokyo. Vous pourrez également retrouver les travaux de M. Marquis et de M. Miura dans la revue Perspective de l'INHA. Je laisse donc la parole à nos intervenants pour la table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Je précise pour les personnes qui nous suivent en visio que nous sommes à la chapelle de la Trinité, du château de Fontainebleau, magnifique endroit avec ses décors du XVIIe siècle, et que nos amis japonais interviennent depuis Tokyo, en duplex, comme on disait autrefois, depuis le musée Artisan, qui est un nouveau musée, nouveau dans son architecture, mais ancien dans l'histoire des musées au Japon, puisqu'il a été créé en 1952, par le fondateur de l'entreprise Bridgestone, M. Ishibashi Shojiro, qui, nous le verrons dans le cours de la discussion, une partie des collections ont été achetées avant-guerre auprès de grands collectionneurs japonais. La peinture française au Japon, histoire des collections privées et de la création des musées d'art occidental, donc c'est le thème qui nous réunit pour une séance qui va durer une heure et quart. Nous aurons environ une heure d'intervention avec nos trois collègues au Japon, suivi, je crois que nous sommes autorisés à prendre des questions de la salle. Je présenterai ensuite chaque intervenant plus précisément. Je voudrais dire juste un mot d'introduction. Les historiens de l'art et les conservateurs qui travaillent sur la France savent que les musées japonais possèdent des collections impressionnantes, en particulier de peintures françaises du XIXe siècle. Et à l'époque de ce qu'on a appelé la bulle économique, entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, le Japon a attiré l'attention du monde entier pour ses acquisitions par des collectionneurs privés d'oeuvres emblématiques, et françaises notamment. En 1986, le musée Bridgestone, donc le musée artisan aujourd'hui, achetait le portrait intitulé Mlle Georgette Charpentier-Assise d'Auguste Renoir pour 10 millions de dollars. Une oeuvre majeure qui a été ensuite présentée en 2017, certains d'entre vous s'en souviennent, à l'Orangerie, dans l'exposition Tokyo-Paris, chef-d'oeuvre du Bridgestone Museum. L'année suivante, en 1987, lors de l'acquisition des tournesols de Van Gogh, une des sept compositions de la série par une compagnie d'assurance japonaise, le journal Le Monde titrait « Le Japon à l'assaut de l'art occidental ». Le record mondial du marché de l'art était en effet atteint pour ce type d'oeuvre, et le journaliste notait que, je cite, « les Japonais étaient en passe de devenir les seconds acheteurs d'oeuvres d'art après les Américains ». Et cet article particulièrement intéressant du Monde décrivait avec un certain dédain ces acheteurs japonais motivés par, je cite, « des investissements » plutôt que par des raisons esthétiques, qualifiés de, je cite encore, « nouveaux riches » plutôt que de véritables amateurs, ou motivés par le besoin de donner du prestige à leurs entreprises. Néanmoins, l'article rappelait aussi que c'est au Japon que se trouvent certaines des plus importantes collections de peintures impressionnistes, comme celle de Matsukatakojiro, dont il va être question aujourd'hui. En effet, les principaux musées privés d'art occidental ont été constitués à partir de collections de quelques grands capitaines d'industrie d'avant-guerre dès le début du XXe siècle, donc bien avant cette fièvre spéculative des années 1980. La table ronde d'aujourd'hui a pour objectif de revenir sur cette histoire, de la constitution des grandes collections de peintures françaises au Japon, à travers quelques exemples majeurs. La diffusion de la peinture française moderne au Japon s'est faite en effet par le biais de deux grandes collections constituées au début du XXe siècle, celle de Oharama Gosaburo, qui fonde dès 1930 le musée d'art qui porte son nom, et celle de Matsukata, qui formera le cœur du musée national d'art occidental de Tokyo, ouvert en 1959. Nous verrons que déjà antérieurement, dès les années 1880, des collections avaient été constituées, notamment par un marchand bien connu des spécialistes du japonisme, qui est Ayashi Tadamasa. Donc cette table ronde présente différentes collections et réfléchira ou essaiera de réfléchir au goût des japonais pour certains courants de la peinture française. Je vais tout de suite passer maintenant la parole au premier intervenant, le professeur Miura Atsushi, qui est membre du comité d'honneur de ce festival et qui faisait partie du groupe de travail également pour monter la partie concernant le Japon. C'est un des meilleurs spécialistes japonais de la peinture française du XIXe siècle, notamment de Manet, et aussi un grand spécialiste du japonisme. Et il va nous parler de ces deux figures dont je viens de citer, Ayashi et Ora. Voilà. M. Miura, je vous donne la parole. Merci beaucoup de m'avoir présenté, M. Marquet. Je suis M. Miura de l'université de Tokyo. Merci pour les PowerPoints. Que des peintures modernes françaises soient conservées en grand nombre dans le pays insulaire d'extrême-orient qu'est le Japon est un fait méconnu en France, sauf par des spécialistes. En effet, il ne viendrait pas à l'esprit du public français qu'il puisse exister dans ce pays si éloigné des pays occidentaux de riches collections de peintures impressionnistes et post-impressionnistes. Cependant, qu'un nombre négligeable, non négligeable de musées japonais conservent des peintures modernes françaises et qu'un nombre considérable de ces œuvres y soient exposées mériterait à mon sens d'être plus connue. Dans ce cas, comment les collections de peintures modernes françaises au Japon se sont-elles constituées ? En remontant dans l'histoire, nous pourrons nous rendre compte que de la fin du XIXe siècle jusqu'à la première partie du XXe, période au cours de laquelle le Japon connaît un fort développement économique, le marchand de tableaux Ayashi Tadamasa, les hommes d'affaires Oha, Mago Saburo et Matsukata Kojiro ont été les premiers à créer des collections rivalisantes avec celles des collectionneurs occidentaux. Dans ma présentation, je vous parlerai en particulier d'Ayashi Tadamasa et d'Ohara Mago Saburo. Jusque dans les années 1890, il n'existait pas au Japon de personnages dignes d'être appelés des collectionneurs de peintures occidentales, ni d'œuvres méritant d'être qualifiés de collections. Cependant, à la même époque à Paris, il y avait un collectionneur japonais d'avant-garde rassemblant des peintures modernes françaises. Ce n'était nul autre que Ayashi Tadamasa, jouant un rôle actif à Paris en tant que marchand d'art japonais. Né dans l'actuelle ville de Takaoka, dans le département de Toyama, Ayashi étudie le français à Tokyo, à la société Kiryu Kosho, fabricant et exportant des céramiques, porcelaine et des lacs, puis se rend à l'exposition universelle de 1878, se tenant à Paris en tant qu'interprète de cette entreprise. L'exposition universelle, une fois terminée, Ayashi reste à Paris, y ouvre un magasin, commercialisant des objets d'art japonais tels que des porcelaines et des estampes kiwi, à l'époque à Paris. Le japonisme à la mode, depuis l'exposition universelle de 1867, faisait fureur Ayashi en tant que marchand d'art japonais et également en tant que passeur de l'art japonais, fréquentant des hommes de l'aide français tels qu'Edmond de Gonkou, et un grand nombre de japonisants ou amateurs d'art japonais comme des artistes et de critiques ou des hommes d'affaires. C'est Ayashi qui apporte son aide pour écrire dans l'art japonais de Louis XI, paru en 1883, et comme remerciement, il reçoit en guise de remerciement de cette aide les gravures de Paul Renoir, le bon supposé que la collection d'art occidental de Ayashi a démarré à cette époque-là. Par la suite, Ayashi écrit de nombreux textes présentant son pays natal dans le numéro spécial de mai 1886 de la revue avec illustration Paris illustré, et lorsque l'écrivain Edmond de Gonkou avec lequel il nouait des liens amicaux rédigé ses ouvrages Utamaro et Okusai, il n'a pas épargné ses efforts pour l'aider. Lorsque le Japon participa à l'exposition universelle de Paris de 1900, il assuma la lourde charge de commissaire général de gouvernement japonais, assura la réussite de l'exposition des œuvres d'art japonaises et apporta une aide précieuse à la publication de l'ouvrage en français Histoire de l'art du Japon. Ainsi, Ayashi joua un rôle considérable dans la propagation et l'approfondissement du japonisme à Paris. Parmi ceux que Ayashi a fréquenté figuraient aussi les peintres de l'école impressionniste, comme on a rapporté qu'il avait échangé contre des œuvres de Monet, de Gare et Bissarro, des œuvres d'art japonais qu'il possédait. Non seulement il a joué un rôle dans le japonisme chez les impressionnistes, mais nous pouvons facilement imaginer qu'en les fréquentant, il a commencé à s'intéresser à la peinture moderne. française, plus particulièrement à l'impressionnisme. La collection de peinture occidentale de Ayashi, qui a débuté à partir des années 1880, se développe de manière importante vers 1890 et, d'après le catalogue des vendes aux enchères qui ont eu lieu après sa mort et les œuvres qu'il a laissées, on estime qu'il a amassé environ 600 peintures, gravures et esquisses occidentales. Toutefois, nous sommes obligés de reconnaître que cette collection inclut une quantité considérable de gravures et d'esquisses. Et donc, il appréciait les travaux de Kami Okoro et conservait ce tableau tel que Ville d'Abré. Sa collection comprenait des œuvres de l'école de Baribuson et les peintures orientalistes de Jérôme. Les œuvres impressionnistes occupaient également le cœur de sa collection. Mané, Duga, Mone ou bien Pissarro, Cisley ou Noir. À cela s'ajoutaient Berthe Morizot, Guillaume et Marie Kassat. D'après la recherche, sa collection comptait le nombre important d'œuvres impressionnistes. Je voudrais ajouter que Hayashi conservait plusieurs œuvres de qualité de Raphaël Collin, amateur de l'art japonais et peintre de l'académisme au plénarisme avec qui il s'était lié d'amitié. Sa collection de peinture occidentale a été envoyée au Japon et une partie a même été exposée. Néanmoins, elle n'était plus connue au Japon car il s'agissait d'une collection exceptionnelle qu'il a pu constituer sur les conditions particulières en étant japonais ainsi qu'un marchand d'art en Europe. Il s'était lié avec des peintres impressionnistes dans le Paris de la fin du 19e siècle bien avant la mode du japonais. En 1905, Hayashi revenait au Japon. Dans le quartier de Kobikicho à Tokyo, il achetait une grande demeure de style occidental qu'il décorait avec des tableaux occidentaux. Un membre de la famille, l'épouse de son fils, témoigne. Le premier étage de la grande maison de style occidental a renfermé de nombreux tableaux et d'objets d'art. Au rez-de-chaussée, trois grandes salles furent conservées exactement comme l'heure du vivant de Tadamasa. Dans la salle de Koro se trouvaient trois peintures en huile de Koro ainsi que dans la salle rouge, les pastels de Vidal et les œuvres de Chaban, Manet, Delacroix, Guillaume, tapissait harmonieusement le mur. Apparemment, la demeure de Hayashi était une sorte de musée maison. Hayashi caressait le rêve de créer un premier musée du Japon consacré à l'art moderne occidental grâce à sa collection qu'il avait constituée lui-même. Mais la maladie l'ayant emporté en 1906, il n'a pu réaliser son rêve. Une partie de sa collection a été vendue au Japon ou a été donnée au Musée national de Tokyo. Un fonds constitué de 163 oeuvres, principalement des impressionnistes et des naturalistes, a été vendu aux enchères des 7 et 8 janvier 1913 à l'American Art Association de New York et s'est dispersé majoritairement aux Etats-Unis. Nous avons dû attendre jusqu'en 1930, l'année de la création du musée d'art Ohara pour voir le premier musée du Japon consacré à l'art moderne occidental. Vous comprendrez combien Hayashi était clairvallant. Il fallut attendre la période des années 1910 et 1920 pour voir au Japon une activité plus soutenue des collectionneurs de tableaux d'art moderne occidental, notamment français. Cette tendance a connu une croissance sans précédent entre 1918, l'année de la fin de la Première Guerre mondiale et 1923, l'année où la région de Tokyo a été frappée par un grand tremblement de terre. Son contexte. Le Japon, qui est apparu sur la scène internationale grâce aux victoires dans les guerres contre la Chine et la Russie, profiter de la hausse des demandes liées à la Première Guerre mondiale, tout en étant épargné par la guerre sur son propre territoire et jouissait donc d'une croissance économique. Le développement dans les secteurs de finances, construction navale, textiles, a donné la naissance d'une classe aisée au Japon. Cette classe a obtenu, grâce également à la hausse du taux de chance de Yen, une base financière solide qui lui permettait d'acquérir des peintures occidentales, des biens hors de portée jusqu'alors avant de créer des collections. Des tableaux d'art modernes français, entre autres impressionnistes, dont les prix n'avaient pas encore flambé, représentaient un monobus de collection séduisant pour la nouvelle classe bourgeoise au Japon. Les deux collectionneurs japonais représentatifs de cette époque sont Matsukata Kojiro, président des chantiers navals de Kawasaki, et Ohara Mago Saburo, président du fabricant de textiles Kurabo Industries. La collection Matsukata et la collection Ohara sont les premières véritables collections de peinture française moderne créées par des hommes d'affaires japonais et sont à la base des collections actuelles du Musée national de l'art occidental à Tokyo et du musée d'art Ohara à Kurashiki. Après ma présentation, Megumi Jingaoka fera la sienne sur la collection Matsukata. Je voudrais donc axer mes propos sur la collection Ohara. Ohara Mago Saburo, un collectionneur contemporain de Matsukata, était un homme d'affaires patron d'une entreprise de filature à Kurashiki dans le département d'Okayama. Ohara, converti au catholicisme sous l'influence de Ishii Junji, fondateur de l'orphelinat d'Okayama, avait toujours à l'esprit l'importance de restituer les richesses à la société et créa un grand nombre d'oeuvres sociales et caritatives. Créer une collection d'art occidental, puis fonder plus tard le musée d'art Ohara et considérer comme faisant partie de cette démarche. Le déclic fut donné par le peintre Kojima Terajiro qu'Ojala aidait financièrement, y compris lorsque ce dernier parti étudiait en Europe la peinture à l'huile. Kojima, qui étudia en 1908 et 1912 en France et en Belgique, assibilla à l'Académie de Beaux-Arts de Gans les styles picturaux de l'impressionnisme et du néo-impressionnisme et créa son propre univers pictural. En même temps, Kojima, poussé au cours de son séjour en Europe par l'envie de montrer aux peintres japonais des peintures occidentales, au moment de rentrer au Japon après ses études à l'étranger, demanda à Ohara de faire l'acquisition du tableau d'Edmond-François Amand-Jean Cheveux en 1913. Un autre peintre qui s'était rendu en France, toujours grâce à l'aide d'Ohara, Mitsutane Kunichiro, en visite à Renoir, lui passe directement une commande et réussit à obtenir femme à la fontaine. Il a réussi cela quelques années. Donc, c'est une pâture à l'huile des dernières années de Renoir. Quelques années plus tard, Kojima, qui repart à nouveau en Europe par deux fois de 1912 à 1921 et de 1922 à 1923, vante assidûment auprès d'Ohara les mérites d'une collection de peintures occidentales. Ohara approuve Kojima du point de vue de la dimension publique et de la contribution à la société et lui délègue la tâche de rassembler les œuvres sur place. Ainsi, Kojima, grâce au conseil et à l'aide d'un mangeant, achète avec passion principalement des peintures modernes françaises et a fortement contribué à la constitution d'une collection de qualité. En conséquence, dans la centaine de peintures occidentales rapportées à Kurashiki, figurent d'excellentes œuvres impressionnistes, post-impressionnistes, celles des nabis ou du fauvisme, à commencer par les nymphéas, les nymphéas que Kojima a directement acquis auprès de Monet en 1920. Et c'est vraiment cette peinture dont on peut dire qu'elle a contribué à faire de Monet le peintre des nymphéas au Japon. Il y a également Tenave Nave Ténus de Gauguin époque à Tahiti et le portrait de Mademoiselle Matisse de Matisse. Il y a quelques anecdotes qui subsistent. À savoir que la fille de Matisse adorait cette peinture, mais Kojima a vraiment insisté pour l'acquérir et enfin, il a pu l'obtenir. Donc, il subsiste cette anecdote. En même temps, tout comme pour la collection Matsukata, un grand nombre d'oeuvres montrant les diverses tendances de l'époque comme le symbolisme ou le naturalisme ont été achetées. Et les oeuvres de peintres liées à la Société nationale des beaux-arts dont Kojima tout comme à mon genre étaient membres. Donc, on faisait partie en grand nombre, par exemple, Pubiste Chavane, Charles Le Côté et Lucien Simon. D'autre part, comme on peut le voir dans l'exemple de Charles à Balustrade que l'on remarque des belles oeuvres des nabis. C'est aussi une caractéristique de la collection Orala. Plus encore, il figure également des oeuvres de peintre non seulement français mais également belge, suisse ou italien de l'époque. Et à ce titre, nous pourrions dire que c'est une collection qui reflète largement les diverses tendances de la peinture européenne de l'époque, principalement celle de Paris. Les expositions qui se sont tenues à Courachiki en 1921 et en 1922 autour des oeuvres collectées par Kojima ont eu un fort retentissement et Orala redouble d'efforts dans la collecte des oeuvres et se décide progressivement à construire un musée. Le musée d'art Orala, qui est le premier musée d'art occidental au Japon, ouvrira ses portes en 1930, soit l'année suivante, celle de la mort de Kojima Terajiro. Lorsque l'on se rappelle que le MoMA de New York fut créé en 1929, la sage décision d'O'Hara mérite d'être largement saluée. Le rêve de constitution d'un musée d'art occidental que ni Ayashi Tadamasa ni Matsukata Kojima n'avaient pu réaliser est enfin concrétisé par O'Hara. Par la suite, le musée d'art O'Hara enrichit sa collection par de nouvelles acquisitions d'oeuvres impressionnistes ou post-impressionnistes telles que celles de Monet, Cézanne ou Pissarro ou de peintures d'art contemporains comme Picasso, Fautrier ou Pollock. Le musée d'art O'Hara fait figure d'exemples rarissimes de collections de peintures occidentales créées avant la Seconde Guerre mondiale qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours sous une forme presque inchangée depuis ses débuts. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Müller, pour cette première intervention très riche en informations orientée autour de deux pôles principaux. Donc, la figure de Hayashita Damassa, ce grand passeur entre la France et le Japon à la fin du XIXe siècle que nous, on connaît plus comme introducteur de l'art japonais dans les années 1880-1900, mais dont une autre partie de l'activité, a été effectivement celle d'un grand collecteur qui avait comme ambition de créer un musée. C'est intéressant de voir que le musée qu'il envisageait comportait, qui était dans sa propre maison, une salle Koro. Cet intérêt pour Koro, on pourra peut-être y revenir plus tard, était déjà présent parmi les écrivains, les artistes japonais à la fin du XIXe siècle. Tokutomi Roka, par exemple, lui avait consacré un texte dès 1897. Ce que je retiens dans la figure de Hayashi, Ayashi, cette dimension humaine, ces contacts directs qu'il a avec les artistes français qui lui permettent à la fois de leur vendre des œuvres japonaises et d'acquérir leurs propres tableaux. Ce lien direct, quelque chose qu'on va retrouver évidemment aussi dans le cas de Horara qui lui, passe par un intermédiaire, si on peut dire, un artiste dont il est le patron, Kojima. Et bien sûr, des œuvres très connues de l'impressionnisme faisaient partie de cette collection, mais si l'on regarde en nombre, la plus importante en fait est un artiste dont le nom n'a pas été cité ici, qui est Paul Renoir. Pas Renoir, mais Renouard. Et un artiste un peu oublié, une sorte de, comment dirais-je, dessinateur, illustrateur de la vie parisienne et londonienne à la fin du 19e siècle qui a particulièrement intéressé Ayashi et il possédait plus de 200 dessins et gravures de ce Paul Renoir qu'il a donné au musée national, enfin ce qui est aujourd'hui le musée national à Tokyo, à la condition qu'on ait créé une salle de peinture d'art occidental, ce qui n'a jamais été fait. Ce qui est déjà une première question pour débattre, pourquoi les musées nationaux n'ont pas à cette époque-là étaient en première ligne pour la création des collections. Et Ayashi disait dans le catalogue d'une exposition consacrée aux œuvres de Renoir, je voudrais créer un musée pour mon admiration de l'art français mais aussi pour qu'il devienne la source d'une nouvelle école de peinture au Japon. Et donc, nous verrons dans d'autres cas également l'idée que ces collections n'est pas faite uniquement pour faire découvrir au grand public des aspects de l'art occidental mais aussi pour inciter les peintres pour leur donner des idées nouvelles. Nous reviendrons sur ces différents points lors de la discussion. Je précise juste une chose parce que pour M. Miura c'est évident mais le musée Ohara pour ceux qui ne connaissent pas ne se situe pas dans une grande ville il n'est pas à Tokyo il n'est pas à Kyoto ni à Osaka il se trouve donc à Kurashiki qui est une ville provinciale c'est quand même aussi un point à noter ouverture en 1930 donc près de Okayama de ce musée. Alors nous allons passer à la deuxième deuxième intervention de Mme Jingaoka qui est conservateur au musée d'art occidental de Tokyo et qui va nous parler du cœur de la collection de ce musée qui est appelé collection Matsukata. Mme Jingaoka a étudié l'histoire de l'art à l'université de Lyon 2 et elle a notamment publié un ouvrage très intéressant sur le marché de l'art les marchands et la reproduction des œuvres d'art au 19ème siècle en France livre qui a reçu le prix Shibu Sawa Claudel je rappelle l'existence de ce prix ayant été dans des fonctions intérieures directeur de la maison franco-japonaise à Tokyo. Madame Jingaoka je vous donne la parole merci beaucoup monsieur le professeur Marquet de m'avoir présenté je suis Megumi Jingaoka du musée national de l'art occidental donc suite à la présentation du professeur Miura je souhaiterais vous parler de la collection Matsukata qui a servi de base à partir de laquelle d'autres musées d'art a été créé merci pour les powerpoint la collection Matsukata est une collection de toute première importance du début du 20ème siècle créée par Kojiro Matsukata président de la société de construction navale Kawasaki Dokiyar de Dokobé autrefois cette collection était constituée par plus de 3 000 oeuvres d'art occidentales acquises et rassemblées à travers toute l'Europe ainsi que par environ 8 000 estampes ou kiyoë rachetées aux joailliers parisiens en rivet vert cette collection constituée d'un seul coup en une dizaine d'années à partir de 1916 environ a été cependant dispersée à partir de la fin des années 1920 c'est là la grande différence avec la collection Ohala toutefois si l'on pense que cette dispersion a apporté une quantité importante d'oeuvres d'art occidentales sur le marché japonais et que comme je l'évoquerai plus tard une partie va par la suite déboucher sur la création du musée national de l'art occidental la collection Matsukata va sans conteste fortement impacter l'histoire de la réception de l'art occidental au Japon d'autre part parmi les pièces maîtresses qui ornent actuellement les musées d'art dans le monde on peut encore admirer des oeuvres ayant anciennement fait partie de cette collection la collection Matsukata se situe dans un contexte d'époque caractérisé par l'augmentation rapide de la demande mondiale en navire à cause de la première guerre mondiale Matsukata qui a été parmi les premiers à s'en rendre compte a su engranger des bénéfices colossaux dont il se sert pour financer l'acquisition d'oeuvres d'art cependant s'il collectionne ses oeuvres ce n'est pas par goût individuel et son but était de créer un musée public qui permettrait aux japonais de comprendre l'art et la culture et la façon de penser occidentaux et qui serait un lieu pour apprendre Kojiro Matsukata est le fils de Masayoshi Matsukata l'une des figures clés du gouvernement de Meiji il grandit entouré de proches et d'amis détenant des postes de premier plan dans le monde politique ou des affaires et a lui-même fait des études à l'étranger dans la prestigieuse université de Yale il est possible que pour lui c'était une obligation sociale toute naturelle d'apporter sa contribution au Japon sur le chemin de la croissance en tant qu'état moderne la création d'un musée fait partie de l'un des rêves que l'élite culturelle japonaise de l'époque souhaitait réaliser l'inventaire de la collection Matsukata n'est pas connu mais s'agissant des oeuvres d'art occidental ces dernières années le musée national de l'art occidental a compté un catalogue des oeuvres en tenant compte des recherches à compiler un catalogue des oeuvres en tenant compte des recherches qui ont été menées à bien jusqu'à présent d'après ce catalogue le nombre total des oeuvres dépasse les 3000 pièces et pour ce qui est de contenu étant donné que l'objectif était d'avoir une vue d'ensemble de l'art occidental il est très divers les genres artistiques représentés sont principalement des peintures et des gravures mais aussi des esquisses des sculptures des objets d'art décoratifs les régions de provenance des oeuvres sont majoritairement la France et le Royaume-Uni mais jusqu'aux Pays-Bas et l'Europe du Nord les époques couvertes sont du 19ème au début du 20ème mais incluent aussi les nouveaux maîtres pour ce qui est du nombre d'oeuvres celle de Frank Branguin peintre anglais considéré comme conseiller pour la collection à Londres soit extrêmement abondante soit plus de 700 pièces et tire vers le haut le nombre de gravures cependant en tant que collection créée par un particulier sur une courte durée elle est d'une ampleur surprenante ensuite l'un des artistes représentatifs de l'Angleterre Branguin Matsukata accorde une grande confiance à celui qui fut l'un des grands artistes anglais de l'époque et lui confie la réalisation du design du musée qu'il avait prévu de construire le musée appelé Tokuraku Bijutsukan devait abriter non seulement des peintures et des sculptures mais une annexe pour des objets d'art décoratifs était prévue on cherchait à réaliser un musée général dans l'étude du projet du musée avec les membres de la famille Matsukata on sait qu'ils y ont participé Kiyote Rukuroda appelé le père de la peinture japonaise de style occidental yoga le théoricien du beau et du mouvement Shirakaba Mouniyoshi Yanagi et le céramiste britannique Bernard Leitch entre autres Matsukata a fait lui-même ses acquisitions d'oeuvres pendant son séjour en Europe mais il avait besoin d'aide sur place pour former une collection d'oeuvres de divers domaines dans un laps de temps limité comme c'était le cas avec Burangui à Londres Matsukata a demandé à Léonce Bénédite directeur du musée Luxembourg et conservateur au musée Grodin de l'aider dans l'acquisition des oeuvres non seulement Matsukata a pu acquérir des oeuvres majeures en fonte de bronze de Grodin telles que la porte d'enfer grâce à Bénédite mais le musée Grodin est devenu également le dépôt des oeuvres que Matsukata avait achetées à Paris et dans les environs dans les oeuvres dans les oeuvres dans les oeuvres et dans les oeuvres donc c'est tout récemment déjà donc à l'époque où il y a donc il y a beaucoup de donc alors nous avons nous avons découvert qu'il y a beaucoup de collections des images en photo en vert des oeuvres de collection de Matsukata qui étaient conservées au musée Grodin donc en fait grâce à ça nous avons pu voir vraiment l'état de sa collection par ailleurs des japonais ont également contribué à la formation de sa collection des différentes formes ceux qui résidaient à l'époque en Europe ont surtout joué un rôle dans la sélection des oeuvres certes Brownwin et Bénédite ont été des intermédiaires essentiels dans l'acquisition des oeuvres des artistes contemporains britanniques et français mais ce sont des peintres impressionnistes et post-impressionnistes que des jeunes artistes japonais de l'époque admiraient énormément Yashiro Yukio historien de l'art Seichi Naruse chercheur de la littérature française des peintres Bakusen Tsuchida et Jutaro Kuroda ces jeunes chercheurs et peintres japonais ont séjour en Europe ont accompagné Matsukata lors de l'achat des oeuvres et essayé de convaincre de s'intéresser à une nouvelle orientation de l'art leurs carnets ou mémoires ont témoigné par ailleurs en automne 1921 Matsukata a acheté des peintures modernes majeures de Gauguin et Van Gogh dans les galeries de premier ordre tels que chez Abraham Dune Grozenberg et Durand Ruel à cette tournée de galerie Matsukata est accompagné par les peintres Eisa Kowada et Kanesetsu Hashimoto et le journaliste de Rasahi Shizuka Sakazaki à cette période à Paris Bibi Takeko Kuroki niest Matsukata et son mari Sanji Kuroki ont séjour pour la formation des finances internationales le couple était amateur d'oeuvre et connu pour ses relations avec Claude Monet Matsukata s'intéressait à l'époque à acquérir des oeuvres de Monet par le truchement de Bénédite Sanji Kuroki lui a présenté les peintres Torajiro Kojima et Toyosaku Saito qui venaient de visiter l'atelier de Monet Kojima comme c'était présenté dans la présentation de Moussumi Murat et séjournaient à Paris justement pour aider à constituer la collection pour Ohara après la première guerre mondiale grâce à la rostrienne de nombreux japonais séjournaient à Paris il y avait plus de 800 résidents dans la deuxième moitié des années 1920 nous pouvons imaginer facilement qu'en profitant des réseaux des japonais à Paris de l'époque ils pouvaient échanger entre eux des informations diverses cependant dans un contexte mondial de désarmement l'entreprise de construction navale Kawasaki périclite progressivement et la crise financière de Showa en 1927 lui porte le coup de grâce poussant l'entreprise à la faillite le projet de Matsukata d'édifier un musée échoue et la collection commence à être dispersée l'une des caractéristiques de la collection Matsukata réside dans la complexité de ce processus de dispersion sur les groupes d'oeuvres acquises en Europe d'ores et déjà environ la moitié avait déjà été expédiée au Japon cependant par manque de lieu de stockage ou la mise en place d'une loi appliquant des droits de douane de 100% sur les produits de luxe le reste était retenu à Londres et Paris les groupes d'oeuvres entreposés dans trois lieux distincts vont connaître chacun des destins différents tout d'abord la plupart des oeuvres du groupe déjà arrivé au Japon vont être mises aux enchères à partir de la fin des années 1920 et projetées sur le marché de l'art toutefois pour la collection d'estampes au Kiyoë après avoir été donnée en offrande à la maison impériale elle est actuellement conservée au musée national d'art moderne de Tokyo puis concernant le groupe d'oeuvres dont près de la moitié étaient des oeuvres de Branguin a été réduite en cendres dans l'incendie d'un entrepôt en 1939 ce n'est que tout récemment que l'on a connu cette répartition exacte des oeuvres par ailleurs le groupe d'oeuvres d'art principalement français entreposé à Paris a été en partie vendu mais la plupart a été confisqué par le gouvernement français pendant la seconde guerre mondiale hormis une partie des oeuvres importantes comme celle de Van Gogh Gauguin ou Picasso 375 pièces principalement des monnaies ou des rodins ont été restituées au Japon après la fin de la guerre le musée édifié à Tokyo en 1959 pour en devenir le réceptacle et le musée national de l'art occidental à ce moment-là Matsukata n'était plus de ce monde en 2019 pour fêter le 60e anniversaire de sa création le musée national de l'art occidental a organisé une exposition sur la collection Matsukata ce fut l'occasion de réunir toutes les oeuvres faisant anciennement partie de la collection Matsukata et dispersées au Japon et à l'étranger et en plus de les réunir et en plus des oeuvres empruntées au musée d'Orsay à Paris et au musée d'Armodène nous avons pu exposer l'autoportrait de Manet provenant du musée artisan où nous nous trouvons nous avons exposé des oeuvres importantes comme Reflet de saule de Monet et Navire en mer par temps orageux de Manet dont on avait perdu la trace pendant longtemps et de nouveaux documents qui ont sont apparus et datant de l'époque où les oeuvres étaient entreposées à Londres ou à Paris tout en retraçant l'histoire de la collection Matsukata prise dans les tourments de l'histoire nous avons cherché à reconstituer ce qu'elle avait été jadis il se trouve que dans la collection Matsukata certaines de ses oeuvres n'ont pas pu être localisées nous espérons tout en espérant donc de nouvelles découvertes donc je termine ma présentation en vous remerciant de votre attention merci beaucoup madame Nyingaoka pour cette présentation de la collection Matsukata une collection complexe et puisque c'est seulement un siècle après sa constitution que l'on peut enfin en retracer la totalité son catalogue raisonné en quelque sorte n'a été publié donc qu'en 2018 2019 et on s'aperçoit qu'effectivement le musée d'art occidental de Tokyo conserve seulement 10% de cet ensemble particulièrement remarquable vous êtes passé un peu vite sur le projet de création de musée il sera intéressant dans la discussion de revenir dessus ce musée qui devait ouvrir au début des années 1920 s'appelait Kyoraku Bijitsukan Musée Kyoraku littéralement Musée du plaisir partagé je trouve que c'est quand même un nom formidable on sait que le thème du plaisir est celui qui a été choisi pour ce festival ici à Fontainebleau l'idée de partager donc le plaisir de la découverte des œuvres d'art ce musée dont on ne connait que les plans devait aussi comporter la reconstitution de l'atelier de Frank Branguin cet artiste un peu oublié également qui a aidé à sa constitution et qui est quelqu'un Madame Jingaka reviendra peut-être sur son parcours qui avait été aussi fasciné par l'art japonais initié par Bing notamment dont il avait réalisé des décors pour le pavillon de l'art nouveau à l'exposition universelle de 1900 ce qu'on voit aussi à travers cette présentation c'est le rôle d'un certain nombre d'artistes vous avez parlé de Wada Isaku ou d'historien d'art japonais comme le grand Yashiro Yukio qui ont aidé à la constitution de cette collection et puis de la même manière finalement que pour Ayashi l'intérêt pour l'art japonais et notamment pour l'estampe japonaise dont Matsukata se rend compte que les plus belles collections finalement sont désormais en Europe et il rachète en quelque sorte une collection importante celle de Henri Vévert en tout cas une partie vers 1918 et c'est tout à fait symbolique l'offre à l'empereur donc là aussi il y a une question de statut de l'oeuvre d'art qui est quand même assez intéressante ces Ukiyo étant des oeuvres populaires que jamais un empereur n'aurait constitué en tant que collection donc on pourra peut-être reparler de ce point en particulier le temps avance assez vite donc nous allons passer si vous voulez bien à la troisième intervention celle de monsieur Koizumi Masaya donc qui est professeur à l'université Shito Tsubashi il est lui également un spécialiste de la peinture de l'art français je précise que nos trois intervenants auraient très bien pu faire leurs exposés en français parce qu'ils le parlent aussi bien que vous et moi mais par modestie ils le font en japonais monsieur Koizumi s'intéresse en particulier à l'histoire de la formation des collections de peinture en France mais aussi au Japon comme il va vous le montrer à l'histoire des échanges franco-japonais aussi et il va nous présenter un aspect de ces collections de peinture française au Japon notamment celle de Gauguin et des Nabi dans les musées japonais à l'échelle de l'ensemble du pays donc je lui donne la parole monsieur Koizumi c'est à vous permettez-moi de me présenter je suis Masaya Koizumi de l'université de Itotsubashi après le professeur Miura et madame Jingaoka dans ma présentation tout en traitant principalement de Paul Gauguin actif depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à la première du 20e et les Nabis nous allons survoler l'ensemble des musées d'art dans les diverses régions du Japon ainsi que les oeuvres qui sont conservées après avoir jeté un regard général sur ces aspects je souhaiterais vous faire connaître cette situation au Japon non seulement dans les grandes villes comme Tokyo et Osaka mais dans les villes de région est aménagé un environnement permettant d'admirer l'art français donc les oeuvres d'art moderne français conservées dans les musées japonais sont fréquemment présentées dans les expositions se tenant en Europe je vais vous présenter ici quelques-uns des exemples vous montrant comment elles sont exposées sur ce transparent nous avons sélectionné trois expositions qui ont eu lieu entre 2017 et 2019 en France et au Royaume-Uni lors de la rétrospective Jean-François Millet qui a eu lieu en 2017 au Palais des Beaux-Arts de Lille a été exposée une oeuvre intitulée Des glaneuses étaient provenant provenant du musée d'art départemental de Yamanashi il s'agit d'un tableau de petite taille dans le sens de la longueur faisant partie des oeuvres précoces traitant du thème des glaneuses des glaneuses conservées au musée d'Orsay a été réalisée en 1857 alors que des glaneuses a été réalisée quatre ans plus tôt le Yamanashi préfectural Museum of Art se trouve à une distance de 2h30 depuis Tokyo ils sont conservés en tout 70 oeuvres de milliers en plus de 12 peintures à l'huile des pastels des esquisses et des gravures puis lors de l'exposition intitulée Deux gars à l'opéra qui s'est tenue en 2019 au musée d'Orsay a été exposée une peinture à l'huile de Deux gars acquise en 2016 par le musée d'art occidental de Tokyo à la même période à l'exposition Gauguin portrait qui a eu lieu à la National Gallery de Londres ont été exposés en tous deux tableaux de Gauguin l'un étant Ève exotique provenant de Polar Museum of Art et un portrait par Gauguin d'un peintre polonais Ainsi les cas d'oeuvres provenant de musées d'art japonais et exposées lors d'expositions se tenant en Europe ne sont pas rares il est tout à fait possible que vous aussi vous ayez déjà eu l'occasion de voir lors d'expositions s'étant tenues en France des oeuvres conservées dans les musées japonais dans ce cas dans les musées japonais quels types d'oeuvres de Paul Gauguin sont conservées voici une carte du Japon le Japon compte 47 départements et l'on compte en tout 10 départements dont le gouvernement métropolitain ou des oeuvres de Gauguin sont conservées là où l'on voit un arrière-plan en jaune indique que l'on a pu vérifier qu'une oeuvre y était conservée dans les slides suivants nous allons examiner des exemples d'oeuvres concrètes dans un premier temps nous allons vérifier la situation dans la métropole de Tokyo et le département limitrophe de Kanagawa concrètement ce sont dans le musée national of western art le national museum of modern art le musée artisan le musée Sampo le Tokyo Fuji museum of art puis donc dans le Yokohama museum of art et le musée Pola du département de Kanawa que les oeuvres de Gauguin sont conservées nous vous montrerons ici les oeuvres de Gauguin conservées dans chacun de ces musées toutefois il est matériellement impossible de tout vous les montrer sur le slide par manque de place en particulier les gravures étant très nombreuses seule une partie y figure dans le musée Pola ce sont les oeuvres de Gauguin de la période bretonne puis de Tahiti y compris Ève exotique qui sont conservées les peintures les peintures à l'huile conservées dans le musée artisan et le musée d'art occidental sont principalement des oeuvres de la période bretonne les deux peintures à l'huile du musée d'art occidental en forme d'éventail sont des exemples d'oeuvres rares réalisées en 1887 en Martinique l'oeuvre du musée Sompo est une peinture à l'huile représentant le cimetière de les Aliscans et réalisée en présence de Van Gogh à Arles donc en regardant simplement tout ceci ainsi uniquement en suivant les oeuvres que je vous ai montrées on peut retracer toute la vie de Gauguin qui a voyagé dans le monde entier lorsque l'on porte notre regard sur l'ensemble du Japon les oeuvres de Gauguin sont conservées dans tous ces musées normalement je souhaiterais vous expliquer les caractéristiques l'histoire de chacun de ces musées mais je m'en tiendrai à vous montrer seulement que les oeuvres de Gauguin sont conservées dans tout le Japon comme les diapositives que je viens de vous montrer si on compte les peintures à l'huile l'aquarelle le pastel les sculptures une trentaine d'oeuvres de Gauguin sont conservées dans les musées japonais le nombre d'oeuvres de Gauguin conservées dans les musées japonais n'est pas aussi important par rapport à ceux des impressionnistes tels que Monet ou Noir Néanmo quand on considère les lois du monde du Japon par rapport à l'Europe elles présentent une étonnante diversité en partant de la période impressionniste en passant des périodes en Bretagne et en Martinique on peut arriver enfin en Tahiti ne pouvant suivre les scénarios de la vie de l'artiste on peut constater également la trace de sa créativité en variant du sport telles que la peinture à huile pastels gravures et sculptures ensuite je voudrais vous parler des nabis mais d'abord je voudrais parler de Pierre Bonnard comme le montre cette carte de Japon sur 47 départements 19 départements détiennent des oeuvres de Bonnard dans leur musée il se trouve aussi bien au nord à Hokkaido mais également au sud à Kagoshima vous allez constater ici que les oeuvres de Bonnard sont présentes partout dans l'ensemble de l'archipel mis à part des gravures et des croquis le nombre d'oeuvres de Bonnard s'élève une cinquantaine vous verrez à Kou je suis à Boumba dans la diaposite des tableaux après le déliou j'ai conservé dans le musée Ikeda du XXe siècle c'est une oeuvre majeure qui mesure 250 cm de haut et 450 cm de large elle a été présentée à l'occasion des expositions Bonnard à Paris les musées d'art nationaux ont souvent des collections centrales pour notre pays il y a actuellement six musées d'art nationaux qui conservent des collections des beaux-arts et des objets d'art dont le musée national d'art occidental de Tokyo qui détient en 2020 plus de 6000 pièces Lorsque nous songeons à la réception de Puru-Rugan et de Nabi par les japonais le musée d'art Ohara à Okayama joue un rôle important Vous pouvez voir sur la brochure du festival de l'histoire de l'art le musée Ohara est constitué en 1930 il a obtenu Tenave Nahara tableau des femmes nues peint à Tahiti et c'est une oeuvre majeure de Gauguin il s'agit d'une des premières oeuvres de Gauguin introduites au Japon avec celles qui appartiennent à la collection Matsukata du musée national d'art occidental Ohara a acquis le tableau de bonheur chat sur la balustrade en 1921 le premier tableau de bonheur venu au Japon et donc acheté par les japonais nous sommes actuellement dans une salle du musée artisan près de la gare de Tokyo ce musée s'appelait autrefois le musée Bridgiston créé en 1952 juste après la deuxième guerre mondiale il a fermé ses portes en 2015 pour remettre en 2020 ce nouveau nom du musée artisan lorsqu'on revient sur son histoire sa collection a eu deux grandes expositions à Paris vous vous rappelez certainement la dernière en 2017 au musée de l'Orangerie jusqu'ici j'ai évoqué les musées japonais certains d'entre vous avaient peut-être une question sur la situation des musées au Japon combien de musées existent dans l'archipel nippon d'après l'enquête menée par le ministère de l'éducation tous les trois ans d'après cette enquête et donc alors 5 738 musées sont présents au Japon dont 19% soit 1069 établissements sont des musées d'art les musées des diverses régions peuvent être classés selon l'organisme qui les gère ou les a mis en place en plusieurs catégories ce sont soit des musées d'art nationaux des musées d'art public ou des musées d'art privé les musées d'orala ou artisans que nous vous avons présenté précédemment sont actuellement gérées par des fondations d'utilités publiques mais ils appartiennent à la catégorie des musées d'art privé parmi toutes les catégories de musées il est possible que les musées d'art public ou départementaux ne soient malheureusement pas bien connus à l'étranger je vous ai montré il y a quelques instants des musées dans tout le Japon où sont conservées des œuvres de Gauguin sur ces musées six sont des musées préfectoraux en ce sens lorsque l'on réfléchit sur les collections d'art moderne français au Japon il est insuffisant de se contenter d'aller regarder les collections des musées d'art privé bien connus comme les musées au Hala artisan ou polar ou celle du musée national de l'art occidental dans pratiquement tous les 47 départements l'on trouve un musée d'art préfectoral parfois même deux dans certains départements cela ne signifie pas pour autant que tous ces musées abritent des œuvres d'art français mais à travers la tenue d'exposition les opportunités d'admirer des œuvres d'art étrangères se développent dans tout le Japon à cause de contraintes horaires je ciblerai mon propos pour terminer sur des musées d'art où sont conservées des œuvres des nabis et celles liées au symbolisme à savoir ceux des départements de Gifu et de Niigata le musée préfectoral de Niigata abrite un grand nombre d'œuvres des nabis j'ai entendu dire que les sept femmes à la récolte de Paul Ranson avaient fait l'objet d'une demande de prêt pour être exposées lors de l'exposition les nabis et le décor qui avaient eu lieu au musée du Luxembourg en 2019 mais l'on a dû malheureusement renoncer à ce prêt compte tenu des éventuelles détériorations pendant son transport par avion ainsi ce tableau ne peut être actuellement admiré qu'au Japon le marché à Pontaven d'Émile Bernard conservé au Museum of Finance de Gifu a été exposé lors de l'exposition l'aventure de Pontaven et Gauguin qui s'est tenue en 2003 au musée du Luxembourg à Paris et l'image de cette oeuvre a servi pour le poster de l'exposition ainsi que pour la couverture du catalogue de l'exposition une importante collection d'Odilon redon est conservée dans le musée de Beaux-Arts de Gifu cette collection se compose de 19 peintures à l'huile et pastels 29 dessins et aquarelles 210 gravures soit un total de 268 pièces cette collection est connue dans le domaine de la recherche sur Odilon redon mais nous ignorons comment cette réalité est transmise en France cependant dans les musées de Beaux-Arts départementaux japonais sont en réalité conservées des oeuvres inattendues dans l'exposé d'aujourd'hui nous vous avons présenté les collections des musées d'art des diverses régions japonaises en concentrant les propos sur les oeuvres de Paul Gauguin et de Pierre Bonnard et nous vous avons expliqué qu'il existait plus d'un millier de musées d'art au Japon la collection d'oeuvres d'art moderne et française a débuté dans la première partie du XXe siècle puis à partir de la deuxième partie du XXe on assiste à l'ouverture progressive des musées dans tout le Japon et les collections ont continué à se développer jusqu'à présent certes sous l'effet de la pandémie du nouveau coronavirus l'activité des musées est actuellement limitée mais à travers les collections et les expositions les occasions de découvrir l'art français se multiplient au Japon les collections d'art moderne françaises se trouvant dans les musées japonais diffèrent bien entendu de celles du musée d'Orsay cependant il est indéniable que les collections se trouvant au Japon repartient des éléments qui ont structuré l'histoire de l'art les musées japonais doivent de leur côté activement faire connaître au reste du monde les informations sur leur collection mais nous souhaitons que le public du monde entier manifeste leur intérêt aussi aux musées d'art japonais et à leur collection si l'on porte un regard sur l'ensemble du monde on peut très bien envisager des projets de voyage où des amateurs d'art se rendent au Japon pour admirer l'art français je vous remercie merci monsieur Koizumi j'espère que vos dernières paroles seront exaucées si je puis dire dans celui de pouvoir se rendre au Japon effectivement beaucoup de gens voudraient le faire et ne peuvent pas forcément actuellement donc une fois que les Jeux Olympiques seront passés peut-être que la découverte des musées de province pourrait être un objectif pour des voyageurs étrangers votre présentation très riche cette cartographie de la présence de la peinture française dans les musées de province est particulièrement intéressante parce qu'elle nous montre la richesse enfin deux étapes évidemment les grands musées privés d'avant-guerre c'est une chose mais à partir des années 1950 et je crois surtout à partir des années 1980 tous les départements japonais ont voulu avoir leur musée et donc il y a une multiplication et vous expliquez que plusieurs départements ont plusieurs musées il y a aussi les musées municipaux ce qui constitue donc un network à l'échelle nationale avec évidemment une sorte de dispersion aussi des collections c'était mon sentiment la première fois où je suis allé au Japon pour étudier l'art japonais de Meiji en 1989 où j'ai beaucoup voyagé dans le Japon pour visiter ces musées c'est de voir qu'on pouvait retrouver dans beaucoup de ces musées de province une sorte de micro-musée de toute l'histoire occidentale de la peinture occidentale moderne avec des exemples significatifs donc c'était une expérience assez curieuse mais aussi très intéressante et vous avez insisté en particulier sur deux artistes Gauguin et puis Bonnard également on pourra s'interroger pourquoi ce goût pour Gauguin des japonais pourquoi Bonnard Bonnard que Fénéon avait nommé le nabi très japonard comme vous savez pourquoi ces artistes-là et pas d'autres ça pourrait être une question pour lancer le débat alors nous avons le droit d'aller jusqu'à quelle heure finalement on peut encore aller pendant 10-15 minutes on est d'accord je voudrais avant de prendre éventuellement quelques questions de la salle poser une question à l'ensemble des participants c'est-à-dire aux trois intervenants nous avons beaucoup parlé de la constitution des collections de peinture française de la création des musées d'art occidental évidemment la nature de ces collections dépend du contexte historique particulier de leur formation mais je voudrais savoir comment vous expliquez la prééminence que vous avez présentée de certaines orientations notamment ce goût pour la peinture impressionniste voire post-impressionniste mais aussi l'école de Barbizon alors que d'autres courants de la première moitié du 19e siècle par exemple où je ne sais pas la peinture romantique est beaucoup moins représentée donc en termes je dirais d'histoire du goût quelles seraient les explications que vous pouvez donner à ces caractéristiques spécifiques de ces grandes collections dont vous avez parlé donc je pose la question à vous trois monsieur Mula madame Jingaoka monsieur Koizumi si vous pouviez chacun dire votre analyse à ce sujet en commençant par monsieur Mula peut-être très bien je prendrai la parole donc en premier donc la question que l'on peut se poser comment se fait-il qu'il y a donc autant de succès pour les peintures françaises modernes impressionnistes post-impressionnistes bon en fait cela ne vaut pas tellement donc pour le Japon mais pour le monde entier que ces courants sont très prisés alors maintenant pourquoi donc ces écoles ont un tel succès c'est parce que donc on se sent proche de ces peintures alors maintenant au Japon premièrement c'est qu'à l'époque de Meiji donc tout l'art occidental et en particulier vis-à-vis des beaux-arts français il y avait une sorte d'agliration c'était comme un rêve je pense que c'est vraiment le grand préalable il y a donc un contexte historique vis-à-vis donc de la peinture occidentale tout le monde partageait cette admiration c'était comme un rêve et dans un tel contexte les œuvres des impressionnistes émonées en un exemple typique il s'agit donc d'expressions sur la nature par exemple la nature changeante au fil des saisons avec donc une touche très vive donc le sentiment de la saison ou bien donc le temps qu'il fait le temps tous ces éléments sont mobilisés qui amène à l'expression de Monet donc le changement des saisons du temps donc cela touche le cœur des japonais on observe cet élément là ainsi donc finalement donc la vision de la nature chez les japonais le sentiment esthétique et donc il y a une résonance qui était plus aisée et cela donc a trouvé un écran donc on peut l'observer dans la peinture occidentale plus précisément les impressionnistes et peut-être que cela est aussi lié à ce point il y a l'aspect japonisme donc il y a les impressionnistes puis post-impressionnistes donc tous ces peintres là ont déjà subi l'influence donc de l'art japonais donc déjà première influence du Japon peut-être que les japonais ont reconnu donc dans les aspects japonistes qui a été ressenti les japonais ont ressenti cela dans l'oeuvre des impressionnistes et post-impressionnistes ainsi vis-à-vis donc ce qui fait qu'ils s'attachent à ces oeuvres je pense qu'il y a une constitution de tous ces aspects c'est de cette façon que je vois ce sujet merci monsieur Mura donc une communauté de sensibilité d'une part et puis le filtre du japonisme comme deux explications c'est tout à fait intéressant comme hypothèse est-ce que madame Jingaka veut donner son point de vue sur ce sujet oui en fait d'un point de vue donc plastique et puis donc le goût aussi donc j'ai l'impression qu'il y a inversion en fait comme vient de le dire le professeur Miura donc les impressionnistes post-impressionnistes donc le goût des japonais pour ces oeuvres-là je pense qu'on l'a déjà expliqué en long et en large par conséquent de ma part je voudrais apporter donc sous un angle différent par exemple quelques mots sur la collection Matsuketa en fait Matsuketa Kojiro lui-même vis-à-vis des écoles d'art ne s'intéressait pas du tout à toutes les écoles d'art c'est ce qu'il a dit dans des interviews ce qui s'intéressait c'est plutôt il veut obtenir il veut acquérir ces oeuvres-là c'est cela le point qui l'intéresse parce qu'il veut constituer sa collection pour enfin ouvrir ce musée donc comme tendance donc cela ne vaut pas simplement donc c'est pour ça qu'il n'y a pas simplement l'art français dans les faits lorsque l'on regarde l'ensemble donc fin 19ème début 20ème donc il y a beaucoup d'oeuvres de cette époque-là ça c'est un point qu'on peut observer par ailleurs Monet Gauguin Van Gogh les post-impressionnistes et post-impressionnistes on compte vraiment beaucoup de ces oeuvres-là c'est un fait et donc ce point je l'ai évoqué dans ma présentation cela peut être lié par les artistes dans l'entourage de Matsukata il a eu donc subi quelques influences qui ont été déterminantes il y a aussi Branguin Bénédicte des personnes qui lui ont apporté des conseils donc qui ont exercé une influence et d'un autre côteau et ce point-là je pense que le professeur Miura l'a dit finalement Matsukata lui-même c'est-à-dire Paris début de 20ème était un centre artistique il en était tout à fait conscient lui-même il le dit souvent dans des interviews il dit je suis vraiment donc complètement un néophyte en matière d'art mais en réalité il avait accès à pas mal d'informations on le sait et de ce point de vue-là les tendances d'avant-garde le transmettre au Japon il pensait que c'était nécessaire de le faire il avait tout ceci à l'esprit et également selon un autre point de vue une remarque complémentaire ainsi Matsukata ou bien Ohala donc tous ces hommes d'affaires de l'époque précoce et puis collectionneurs et également toutes les personnes qui les ont aidées grâce à leurs efforts qu'il s'agisse de Van Gogh de Monet de Gauguin les impressionnistes et post-impressionnistes toutes ces oeuvres excellentes ont été introduites très tôt au Japon et donc cela a constitué des collections ont été souvent présentées lors d'expositions ont été parues dans divers magazines ouvrages et grâce à cela les japonais donc se sont familiarisés très tôt avec ces oeuvres et c'est peut-être parce que justement ces oeuvres sont connues qu'elles sont appréciées il y a aussi cet aspect là et en particulier donc d'après les musées lorsque l'on organise une exposition au Japon il faut donc en premier lieu il faut donc présenter des oeuvres d'art d'artistes connus on observe cette tendance de toute façon et sur cette situation là à l'avenir peut-être qu'il faudrait changer cette propension c'est ce que je pense donc j'ai terminé pour votre intervention oui je retiens effectivement ce que vous dites que l'on vient découvrir des oeuvres que l'on connaît déjà parce qu'elles ont été reproduites parce qu'elles sont diffusées c'est évidemment une grande question pour les musées pas seulement au Japon pour Tamir est-ce que M. Koizim peut-il nous dire quelque chose pourquoi en particulier Gauguin et les Nabis qu'est-ce qui a pu attirer les Japonais près de ces artistes oui en fait ce problème là je pense qu'on peut le réfléchir selon deux points de vue l'un étant donc les intellectuels donc l'élite culturelle de quelle façon ils ont été attirés par l'art français et d'autre part il y a le grand public donc comment se fait-il que le grand public se soit intéressé à l'art français dans ma présentation ce que je pourrais vous dire le deuxième aspect je voudrais particulièrement souligner le deuxième aspect en effet en effet donc maintenant donc il y a déjà une grande quantité d'oeuvres d'art au Japon par conséquent pour les Japon les Japonais et en particulier donc l'art français en particulier les impressionnistes lorsqu'ils cherchent à apprendre à avoir des connaissances sur l'art français c'est la porte d'entrée donc c'est vraiment une tendance inébranlable depuis la fin du XXe siècle on peut le dire par conséquent comme l'a dit Madame Jikaoka donc on va aux expositions pour aller voir des peintres que l'on connaît déjà ou bien des peintres très connues il y a quelque temps Théodore Chassériot il y a eu une exposition donc au musée d'art occidental une exposition sur Théodore Chassériot et à ce titre là on ne peut pas dire bien entendu que Chassériot soit inconnu mais en tout cas donc on a vraiment là on a créé un environnement et ça c'était quelque chose qui a été possible parce que nous étions au Japon une exposition sur l'art occidental bon bien entendu on s'éloigne un petit peu lorsqu'on évoque les raisons mais en tout cas nous nous trouvons dans un tel environnement et cela je souhaiterais que le plus grand nombre donc en prenne connaissance donc j'ai fini mon intervention merci beaucoup je vous posais cette question à propos de Gauguin lors de la présentation on évoquait un numéro de la revue Perspective donc publié par l'INHA qui est sorti l'année dernière mais qui devait sortir au moment du festival organisé l'année dernière ici et j'ai écrit un article sur le primitivisme dans l'art japonais où j'évoque l'intérêt pour Gauguin d'un des grands intellectuels du début du XXe siècle qui est Yanagi Muneyoshi dans un texte de 1912 qui s'appelle les peintres de la révolution les peintres révolutionnaires et c'est le primitivisme de Gauguin qui le fascine primitivisme qui va retrouver dans d'autres formes de peinture ensuite populaire japonaise c'est pour ajouter un élément qu'il y a avant la constitution de ces collections déjà un goût évidemment dans une élite intellectuelle pour un certain nombre d'artistes qui vont ensuite devenir des figures connues des collectionneurs et puis du grand public si vous m'accordez encore deux minutes pour prendre une question peut-être dans le public nous avons parmi nous un collègue et aussi ami Michael Luquen et je voudrais je me permets de lui poser une question pour lui lancer le micro si vous pouvez lui passer le micro vous avez vu que le musée Orara l'architecture de ce musée créé en 1930 à Kurashiki est celle d'un temple grec en quelque sorte c'était une architecture néoclassique donc c'est quand même assez étonnant de voir qu'en 1930 dans une petite ville de province on crée un temple grec pour y mettre des oeuvres d'art occidental je pense que ça peut faire réagir Michael Luquen merci merci Christophe bonjour à monsieur Miura madame Jingaoka monsieur Koizumi pour vos présentations qui étaient très intéressantes en effet voir le musée à Kurashiki le musée Ohara m'a rappelé les questions qui m'intéressent à savoir l'introduction du classicisme au Japon mais j'avais aussi moi une remarque et une question en fait à faire concernant la sculpture on a vu sur un des catalogues qu'il y avait de la collection Matsukata qu'il y avait une oeuvre de Rodin on a vu aussi la porte des enfers on sait que Rodin a été un un des artistes majeurs de cette découverte de l'art français vous n'en avez pas beaucoup parlé et d'une certaine manière elle complexifie un petit peu la donne puisque Rodin on ne peut pas le rattacher au japonisme comment est-ce que vous interprétriez le goût pour l'oeuvre de Rodin au Japon donc ça je pense que c'est une question pour Madame Jingaga plus précisément si elle veut bien y répondre en fait concernant donc la demande autour de Rodin donc tous les artistes autour du mouvement Shirakaba donc tout comme Van Gogh en fait ont présenté la vie de Gauguin ainsi que ses oeuvres au Japon et donc on a parlé de Yanagi Munayoshi de Matsukata donc autour de la collection Ohara donc toutes ces informations étaient parvenues au Japon France Londres ces informations avaient été partagées certainement merci beaucoup est-ce que nous pouvons prendre une est-ce qu'il y a une autre question dans le public éventuellement est-ce qu'il y a une autre question dans le public le temps étant extrêmement limité maintenant on n'en prendra qu'une seule non je ne vois pas de main qui se lève mais je crois que nous devons si il n'y a pas de questions donc la séance est levée voilà je voulais juste dire un petit mot de remerciement donc à nos trois intervenants au Japon au musée artisan aussi qui a offert donc cette salle et qui est pour organiser le duplex depuis Tokyo et à toutes les équipes techniques qui ont permis de réaliser donc à distance cette table ronde merci beaucoup à toutes et à tous merci applaudissements Merci.